Bonjour, nous sommes en 2021 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires des psaumes. J'en suis rendu au dernier des psaumes des montées, le psaume 134, qui est, on peut le dire de manière allégorique, une vision, une vision sur ce que sera notre vie éternelle, le terme de notre pèlerinage terrestre. Il faut savoir que ces quinze psaumes démontés finalement, ils résument notre chemin sur terre et le terme du pèlerinage, l'entrée dans la vision béatifique. Évidemment, je le commente ici au sens allégorique, ce qu'a voulu dire le psalmiste en écrivant ce psaume, c'est sans doute pas ça, c'était sans doute l'arrivée à Jérusalem. Mais l'arrivée à Jérusalem, c'était l'image de notre arrivée dans la vision de Dieu. Alors pour bien, je dirais rendre les choses concrètes, je voudrais rappeler l'histoire du bon Larron, le premier homme qui est entré dans le paradis. Je sais que certains disent qu'en fait, il n'est pas rentré dans le paradis ce jour-là puisque Jésus n'est rentré au paradis que le jour de l'Ascension, donc 40 jours plus tard. Donc il disait, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est rentré au paradis comme ça avant Jésus. En réalité, il faut bien comprendre. Le paradis, c'est vrai, c'est un lieu, c'est quelque part un lieu merveilleux, un monde physique qui a été préparé pour nous et où déjà vivent les âmes de ce que Jésus est venu chercher au jour de sa descente aux enfers, le vendredi saint à partir de 15 heures. Mais le paradis n'est pas d'abord cela et on peut dire que pareil, les âmes du shéol, ceux qui sont allés délivrer, ceux que Jésus est allé délivrer, ne sont pas rentrés dans ce lieu ce jour-là. Ils ont dû rester comme ça sur terre et pourtant, ils sont rentrés dans le paradis ce jour-même. Pour bien comprendre, il faut comprendre que le paradis, dans sa définition, dans son terme, ce qu'il explique, ce n'est pas un lieu. À la rigueur, on pourrait dire que dans ce cas-là, dans le saint d'Abraham qui était un des enfers, où Jésus est descendu, où attendait le pauvre que le riche avait persécuté toute sa vie, c'est raconté dans les évangiles, et bien que ces hommes-là, quelque part, étaient dans une sorte de paradis, puisqu'ils étaient heureux, ils étaient comblés de la grâce. Non, le paradis au sens fort qu'il leur a donné ce jour-là, c'est la vision béatifique. Ça veut dire la vision sans aucun intermédiaire créé, de l'essence même de sa divinité. Le Christ est allé et il a porté dans cet enfer sa divinité, ils l'ont vu face à face. Et le bon larron est donc entré dans le paradis ce jour-là, parce que le paradis, c'est la vision de la divinité de Jésus, tout simplement. Alors je sais que ce mot est employé dans l'écriture par saint Paul pour une autre exception. Saint Paul, lorsqu'il s'est converti, qu'il est tombé sur le chemin de Damas, son âme n'était pas prête à entrer dans la vision béatifique. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il a eu tout de même un moment de vision béatifique, mais clairement, ce n'était pas la peine. Ce qu'il dit d'ailleurs saint Paul lui, c'est qu'il a vu des choses extraordinaires. Il appelle ça le troisième ciel et non pas le septième ciel, et c'est déjà le paradis. Il l'appelle effectivement le paradis. Je lis le texte, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. « Je connais un homme dans le Christ qui, voici quatorze ans, était-ce avec son corps, était-ce sans son corps ? Je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel, et cet homme-là était-ce en son corps, était-ce sans son corps ? Je ne sais, Dieu le sait. Il fut ravi jusqu'au paradis et il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme de redire. » Saint Paul n'a probablement vu que l'humanité glorieuse du Christ. Il l'a vu telle que nous la verrons à l'heure de notre mort. Il a franchi les portes de la mort. Il a fait ce qu'on appelle une expérience proche de la mort. D'ailleurs, il est troublé. Il ne sait pas si c'est avec son corps, sans son corps, parce qu'il a dû vivre la même chose, une sortie de son corps comme ça, très curieux. Mais il a vu l'humanité du Christ et cette humanité glorieuse, c'est déjà le paradis. Mais le paradis, pas plaigné, mais un paradis suffisant. Quand il est revenu de son expérience, évidemment, il était bouleversé. De même que ceux qui approchent la mort et qui voient cet être fantastique, cet être de lumière qui leur apparaît sensiblement, ils le voient de leurs yeux. Et puis, en même temps, ils voient son âme. Ils voient l'évangile tout entier en le voyant. Et bien, ceux-là disent quelque part, on est allé au paradis, on aurait voulu y rester. C'est la même chose que dit sainte Bernadette lorsque elle voit la Vierge Marie lui apparaître à Lourdes, avec son corps glorieux. Elle dit, j'étais comme au paradis. Je voyais ses yeux, ils étaient bleus. J'aurais voulu partir avec elle dans l'autre monde. Donc, le paradis peut avoir plusieurs sens. Là, en l'occurrence, un sens provisoire qui n'est pas plaigné. Mais le paradis, le septième ciel, le paradis au sens définitif du terme, ce n'est pas la vision de l'humanité glorieuse du Christ qui est déjà une magnificence. Ce n'est pas non plus la vision de son humanité qui devait prêcher sur la terre. Et ça devait être magnifique au point que le peuple venait, il était subjugué par son message. Non, c'est la vision de son essence divine, sans aucun intermédiaire créé. Et donc, dans ce sens-là, le bon larron est vraiment entré au paradis le Vendredi Saint, à l'heure de sa mort, lorsqu'il a vu d'abord le Christ dans son humanité, puis dans sa divinité. Donc, imaginez que le paradis est un lieu physique, c'est une conséquence. Là où était le bon larron, là, en visitant avec le Christ les enfers, c'est-à-dire les lieux inférieurs, en apportant, un peu comme on le fait la veillée pascale, une flamme qu'on allume sur les cierges de chacun qui sont là. Et la flamme se communique ainsi à toute l'Église. En apportant cela, il apportait le paradis dans les limbes. Il transformait les limbes dans le paradis. Et à chaque fois qu'une âme descend sur terre pour nous aider, qu'elle vient du paradis, elle emporte en fait avec elle le paradis. Le paradis, c'est son cœur. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Nous sommes le temple de Dieu. Le vrai paradis, le vrai tabernacle, c'est notre cœur quand nous verrons Dieu face à face et dès cette terre, quand nous le vivons, quand nous vivons de Dieu par la grâce. Et donc, je lis ce psaume, quantique démontée. Allons, bénissez le Seigneur, vous tous les serviteurs du Seigneur, officiant dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu, dans les nuits. On le voit tel que c'est dit ici, que partout où on est, aussi bien dans les parvis de la maison du Seigneur, ça veut dire qu'en depuis le ciel, en portant avec soi la vision béatifique, on descend auprès des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ, qui sont en préparation, qui n'ont même pas la vie de la grâce, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Quand on descend auprès d'eux pour les aider, on est dans les parvis de la maison du Seigneur, on n'est pas dans le Saint des Saints et pourtant on est au paradis, parce qu'on emporte avec soi le paradis. Quand on se dit serviteur du Seigneur, ce qu'on fait à chaque fois, puisqu'on a tendance à s'abaisser, à se faire tout petit devant une telle merveille, en réalité, on est dans le paradis. Le paradis n'est pas donné aux serviteurs, il est donné à l'épouse. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous élève au statut d'épouse. Je me rappelle comment en 2020, le pape François avait fait une réflexion en disant, vous voulez que Marie soit proclamée corrédemptrice, médiatrice de toutes les grâces, mais elle n'a jamais demandé cela. La réalité, et c'est une façon de retourner ce qu'il a dit qui n'a pas été forcément compris. Il est vrai que Marie n'a jamais demandé cela. Elle n'a pas demandé non plus d'être la mère de Dieu. Elle n'a pas demandé d'être bien heureuse entre toutes les femmes. C'est le Christ qui le lui a accordé. Ça vient du Christ. Et quand la Vierge Marie dit, à un moment donné dans une des apparitions, « Mon Fils veut connaître mon cœur immaculé. Il veut répandre la dévotion de mon cœur immaculé dans le monde entier. » Ce n'est certainement pas Marie qui demande cela. C'est le Christ. Et donc, quand nous nous faisons serviteurs de Dieu, ici-bas et dans l'autre monde, nous nous abaissons au-dessous de notre statut. Il nous élève. Il nous élève encore plus au statut de roi de son cœur, au statut d'épouse mystique de la Trinité. Quand il est dit « Ceux qui officiaient dans la maison du Seigneur ». En fait, le paradis consiste à officier dans la maison du Seigneur, pas un office liturgique comme ça se passe sur terre et quelque chose qui sera passager. Pas quelque chose comme ça. Nous ne passerons pas notre temps, comme le disait très effrayé, un enfant à jouer de la guitare devant Dieu comme ça dans l'éternité. Non. L'office dans la maison de Dieu, c'est la vision béatifique. C'est une vie commune avec lui où il comble notre cœur et nous comblons son cœur. Je sais bien que quand je dis ici que nous comblons son cœur, certains diront avec justesse, il n'a pas besoin d'être comblé dans son cœur, il est comblé. C'est vrai, il n'en a absolument pas besoin. Dieu est bienheureux de toute éternité et pourtant il se complaît dans notre cœur sans que ça lui apporte rien. Tandis que nous, il vient faire vibrer les cordes de notre cœur, il comble de béatitude notre cœur et c'est ça le fait d'officier dans la maison de Dieu. Nous sommes perpétuellement des prêtres qui célébrons le culte de Dieu par cette vie de charité qui ne nous quittera jamais et qui explique que le paradis peut être une béatitude éternelle. Voilà pourquoi quand il est dit ensuite dans les nuits, lorsque nous descendons sur terre, parce que nous passons notre temps évidemment sans jamais quitter la vision béatifique. Donc quand on quitte le lieu qu'est l'autre monde, un lieu merveilleux avec des arbres et des plantes et on m'avait dit, enfin une fois une personne m'avait dit que quelqu'un qui était dans le paradis ne voulait plus descendre sur terre tellement il n'avait pas aimé la vie terrestre et il ne pouvait plus et donc il laissait d'autres personnes descendre sur terre. En réalité, quand on descend sur terre comme la petite terrestre de l'enfant Jésus pour aider ceux qui sont en chemin, même si on a souffert le martyr comme elle sur la vie terrestre, eh bien on emporte avec soi le paradis. Tout est source d'allégresse et de joie. Certes, la terre c'est comme la cave de la maison, c'est tout gris, c'est tout triste, comme lieu on n'a pas envie d'y retourner, mais elle y retourne par charité, par amour pour nous. Elle passe son éternité à faire du bien sur la terre. Elle est en mission perpétuellement, elle l'avait promis et elle le fait. Et ceux qui le promettent, eh bien ils le feront aussi. Levez vos mains, dit le verset 2, levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Le sanctuaire, c'est donc premièrement, je l'ai dit, notre âme. Notre âme n'est pas faite pour autre chose que pour recevoir la vision béatifique. Elle a certes d'autres possibilités, elle peut aussi observer, eh bien notre âme est capable d'observer le prochain, d'aimer le prochain. Mais le tréfonds de notre âme est un gouffre sans fond, fait pour recevoir le Dieu infini. Donc, quand on lève les mains vers le sanctuaire, en fait, on lève les mains vers la présence de Dieu, qu'on ne quitte jamais. Bénissez le Seigneur. Le sanctuaire, c'est aussi le cœur des autres. Nous passons notre temps dans l'éternité. Lorsque nous rencontrons quelqu'un du paradis, à contempler Dieu qui est dans son cœur, à nous réjouir de ce paradis unique, je l'ai dit, ce paradis unique est le cœur de chacun. Et lorsque nous descendons sur terre et que nous voyons le cœur de quelqu'un qui est en état de grâce, qui n'a pas la vision béatifique, mais qui a la présence de Dieu réelle dans son cœur, eh bien de la même façon, nous nous réjouissons. On dit que les anges, lorsqu'ils descendent sur terre et qu'ils voient quelqu'un en état de grâce, eh bien c'est source d'allégresse en eux, source de louanges. Ils tendent les mains, ils n'ont pas de mains, ce sont des purs esprits, mais vers le sanctuaire. Le sanctuaire où habite la grâce, c'est le cœur des saints qui sont sur terre. C'est extraordinaire. Eh bien nous passerons notre temps aussi, quand nous verrons le cœur en état de grâce de ceux qui sont en chemin. « Que Yahvé te bénisse de Sion, lui qui fit le ciel et la terre. » On peut dire que dans ce dernier psaume démonté, ici, tout est résumé finalement. D'abord, que le Seigneur te bénisse de Sion. Sion, je l'ai dit, Sion au sens propre, au sens littéral, c'est le centre de Jérusalem où était bâti le temple de Jérusalem et le palais du roi. Et donc, au sens allégorique, c'est cette partie de notre cœur où Dieu habite. Dieu nous bénit depuis l'habitation qu'il a dans notre cœur. Il nous bénit de sa grâce, il nous comble de béatitude. Il descend dans tout notre être. Il faut comprendre. Donc, sa présence réelle est donc dans cette partie de notre âme faite pour l'infini. Tout de suite, évidemment, il se répand dans nos facultés, dans l'intelligence, par la vision de son essence. Il se fait directement par son Verbe éternel, concept de notre intelligence. Nous ne pouvons pas le voir tel que le Père se voit, mais nous le voyons en plénitude et à chaque instant il renouvelle ses merveilles. Ce qui explique, puisqu'il est infini, l'éternité de la béatitude qui est possible. Il descend par son Esprit Saint dans notre cœur fait pour l'amour, notre volonté spirituelle et dans notre sensibilité affectueuse. Il descend là et, je dirais, cet amour réciproque s'établit par l'Esprit Saint principalement, puisqu'on attribue à l'Esprit Saint l'amour entre le Père et le Fils. Et puis, dans notre volonté de faire le bien, d'être apostolique, de venir sur terre pour aider tous ceux que nous aimons, et bien le Père nous donne sa puissance. Si bien que, si par exemple la petite Thérèse, beaucoup l'ont prié, des millions de personnes, pour qu'elle soit là à l'heure de leur mort, et bien le Père lui donne le pouvoir d'être réellement là. Et peut-être que quelquefois, des gens meurent par milliers, à la même heure, par exemple pendant la guerre XIV. Elle est là, auprès d'eux, pour chacun d'eux, comme elle l'a promis avec la Sainte Vierge. Elle est remplie de la puissance de Dieu. Elle peut apparaître où elle veut pour aider, pour aider ceux qui en ont besoin. Et elle l'a fait plus d'une fois. Très souvent, évidemment, elle est présente auprès des personnes sans apparaître, mais en les aidant concrètement et en tapissant leur chemin, un chemin droit pour aller vers l'éternité. Donc voilà comment Dieu nous remplit de sa puissance par sa vie trinitaire et sans jamais quitter notre âme. Tout ça se répand dans notre sensibilité qui, du coup, est joyeuse et paisible avec un sentiment profond de sécurité. Jamais nous ne perdrons la vision béatifique. Jamais. C'est promis. Un sentiment d'autonomie. Il est là avec nous toujours et nous ne faisons que notre volonté, chante sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Je ne fais que ma volonté. En fait, parce qu'on ne fait que la volonté de Dieu, que c'est notre volonté, la volonté de Dieu. Nous ne faisons que notre volonté. Donc elle prend des initiatives pour les enfants de la terre. C'est elle qui décide d'apparaître ou non à telle ou telle personne. Et puis, au niveau valorisation, donc toujours ces sentiments psychologiques dans notre sensibilité. Eh bien, nous sommes comblés par cet amour qui nous valorise quand nous voyons à quel point Dieu est mort pour nous. Comment être autre chose qu'être certain que nous sommes quelqu'un de valeur aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas source en nous de vanité, loin de là. Avant la résurrection des corps qui viendra à la fin du monde, nous n'avons pas encore cette chair. Nous avons par contre cette sensibilité. Je sais que saint Thomas d'Aquin dit l'inverse. Il pense que nous récupérons à la fin du monde, lors de la résurrection, notre vie sensible, que nous sommes pour un temps uniquement dans notre vie spirituelle, intelligence et volonté spirituelle. Manifestement, il s'est trompé. Les gens qui approchent la mort voient bien que les humains ne sont pas des anges, qu'ils ont un corps psychique, qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils peuvent apparaître, qu'ils sont capables d'action libre. Ça fait que toute la théologie de saint Thomas d'Aquin qui pensait que l'homme était, tant qu'il était privé de son de son corps et de sa sensibilité, comme handicapé dans sa vie spirituelle, en attendant la résurrection. Manifestement, il s'est trompé. On voit bien que les saints qui agissent pour nous ne sont pas du tout handicapés. La Sainte Vierge est différente. Elle a déjà récupéré son corps de chair. Elle est ressuscitée. Elle est montée aux cieux avec son corps juste quelques heures après sa mort, d'après le pape Jean-Paul II. Les orthodoxes disent qu'elle n'est pas vraiment morte, qu'elle a simplement dormi. Mais son cas est à part. Pour nous, qui n'aurons pas notre corps pendant un certain temps, nous aurons notre sensibilité et donc une capacité réelle d'agir, de connaître, de voir, d'entendre, de venir sur terre. Voilà ce que c'est. Et donc, le psaume parle de ça d'abord que le Seigneur te bénisse de Sion, donc de l'endroit où il habite dans notre cœur, le Saint des Saints. Et puis, il est dit « Lui qui fit le ciel et la terre ». Ça veut dire que tout est récapitulé avec le commencement de l'Écriture. C'est le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et là, il faudrait passer du temps à expliquer que quand Dieu créa le ciel et la terre, dit saint Augustin, ça ne signifie pas le ciel bleu et la terre là, tel que nous marchons dessus. Non, le ciel, c'est le monde des anges. C'est le ciel, ça veut dire les purs esprits qui n'ont pas de corps, et la terre, c'est la matière, la matière qui sera façonnée par ses anges pour donner petit à petit le monde où nous habitons et puis notre corps. Au commencement, il a fait cela. Et donc, on peut dire que dans notre éternité, nous louerons Dieu pour tout, pas seulement pour la rédemption qui a abouti à la vision béatifique, mais pour la création. Ainsi, l'alpha, le commencement, la création, et l'oméga, notre entrée dans la vision béatifique, tout sera récapitulé dans cet instant éternel qui sera la vie éternelle, qu'on appelle aussi le jugement universel, puisque nous passerons notre éternité à juger et à voir tout sur tous. Là encore, on a souvent pensé, parce que la Bible parle comme ça, pour signifier à nos yeux que le jugement universel, à la fin du monde, lorsque tout sera achevé, durerait, mettons, trois jours. Pas du tout. Le jugement universel, c'est un jugement de discernement. Et donc, il ne s'arrêtera jamais. Éternellement, nous pourrons louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, en nous sauvant nous-mêmes. Mais aussi, ce qu'il a fait pour ceux qu'il a sauvés, la somme de l'éternité, et nous pourrons améliorer les autres hommes, par millions, par milliards. Sans compter d'autres créatures, peut-être ailleurs, les merveilles qui nous seront révélées dans ce jugement universel, sont absolument indicibles. Je ne peux pas les dire, on ne sait pas. On sait que simplement, ce sont des merveilles, des surprises qui nous sont préparées. Avec au sommet, évidemment, je l'ai dit dans le précédent psaume, la vision béatifique, la vision de Dieu et la présence de nos frères. Le reste, ce monde magnifique, génial, créé pour nous, où vivront les animaux, les plantes, un monde chargé de vie, pas du tout un monde seulement minéral comme le pensait saint Thomas d'Aquin, non, un monde où chacun aura sa petite récompense et les animaux pour leur souffrance sensible, leur récompense sensible, tout en décorant ce monde de leur présence. Et bien nous passerons notre éternité à contempler ces merveilles, à les visiter, à agir pour aider ceux qui seront encore en chemin. Voilà, je termine ici ce quinzième psaume des montées, en espérant que de cette façon-là ils donneront à chacun l'envie de continuer sur terre, courageusement, ce court temps de purgatoire que nous vivons, vu les merveilles que Dieu nous prépare.